Allez vas-y, fais péter ! Allez, fais faire tout le coup. Il va en mode l'arrache. Non, par contre faudrait que tu désactives ton magnète, ça serait pas mal. Je fais quoi ? Je la balance au milieu ? Ouais, au milieu. Allez, c'est parti ! Ah, ok ! Ah ! Ouais, non mais viens pas te mettre en... Ouah, il m'a déjà enlevé la moitié de la vie ! Ah ! Ah ! J'ai trop mal ! Je m'éloigne. Eh ! Éloigne-toi ! Ok ! Je m'ai déjà enlevé la moitié de la moitié de ma vie ! Eh ! Je suis tombé ! Allez, on remonte ! Il m'en attaque à moi maintenant ! Je vais essayer de faire ce que je peux pour monter aussi vite. Ouah ! Purée ! Ah ! Mais en fait, il t'attire quand tu t'approches de lui ! Trop près, il te... Non, en fait, ça c'est un sort qui fait ! Oh, purée ! Et du coup, ça t'enlève les... Oh, ouais, la vache ! Il crève ! Ah ! Ah ! Et avec ce sort, en fait, il t'enlève ton... T'es parti d'armure, là ! Allô, là ! Il m'enlève mon... Ah, il me dit que mon armure ! Non, il t'enlève l'armure ! Il me l'enlève ! Il me l'enlève carrément ! Ah oui, oui, je la vois, d'accord ! Eh ! Je suis encore tombé ! Hop ! Bon ! Ah non, mais... Ah ! Non ! C'est bon, je remonte avec la power sweep ! Oh, apparemment, il fait vachement mal ! Moi, je peux pas trop m'en approcher ! Euh... C'est Guise, moi qui l'ai eu ? Ouais ! Je la pose ! Tu cliques par terre ! Ouais ! Ah oui ! Euh... Tu cliques dessus ! Ah oui, c'est bon ! Juuu ! C'est énorme ! On dirait que je suis vraiment... Je sais pas... Ouais, un happy magique, c'est de penser à ça ! Ouais, c'est une petite boule ! Pas mal ! Du coup, il me reste encore... Eh ! Voleur ! Ah ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez, salut tout le monde ! C'est AppleConcept ! Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien ! On se retrouve sur le serveur Industrial Aventure avec cette magnifique vue sur la mer et ma magnifique plateforme... Temporaire ! Voilà ! Donc, on se retrouve sur le serveur Industrial Aventure ! Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas ou pour les nouveaux, donc le serveur Industrial Aventure, c'est un serveur qui, donc avec un mode pack, un mode pack avec plus de 160 modes, donc je mettrai dans la description le site du serveur ainsi que donc le... là où vous pourrez trouver le mode pack, parce que si vous êtes intéressés, vous pouvez aussi jouer avec le mode pack en solo. Euh... Donc, il y aura tout sur le site, hein, pour le télécharger et l'installer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce serveur. Euh... Alors, je vais me remettre en chauve-souris. Hop, hop, hop ! Chauve-souris, elle est où ? Tellement de morphes ! Euh... Donc, j'ai un petit peu avancé, alors j'ai pas beaucoup avancé au niveau des machines, j'ai quasiment rien fait par rapport à la dernière fois. Au niveau des machines, je continue à me servir au workshop pour les ressources. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai rajouté des hoopers, voilà. Je me suis amusé à empiler les hoopers. Euh... Parce que j'ai pas mal utilisé cette machine, la painting machine, qui... Donc, je l'avais déjà expliqué, mais qui permet en fait de... de colorer... Enfin, comment dire... d'appliquer la texture du bloc que vous mettez ici, euh... dans des dalles ou des escaliers. C'est plutôt pratique pour faire de la construction, parce qu'en fait, voilà, justement, j'ai fait beaucoup de construction. Euh... j'ai monté progressivement. Donc bon, cette construction que vous voyez juste en haut là, c'est... ça, je l'avais déjà montré dans la... dans la vidéo précédente. Euh... D'ailleurs, je pense que je vais le... le retravailler un petit peu, parce que bon, c'est... c'est... j'avais fait ça, mais bon, ça me plaît pas trop, faut que je le... je le remodifie un petit peu. Euh... Donc j'ai fait un trou, hein, voilà. Ça va être la maison. Non, je plaisante, on va pas faire trop de l'audite, hein, ça c'est encore temporaire aussi. Ce que j'ai fait, c'est ça. Voilà. Donc je suis plutôt content. Euh... Donc euh... c'est des constructions, comme je l'avais dit, sur un thème futuriste. Euh... Donc je vais vous expliquer le rôle de ces deux constructions, parce que bon, ils ont un rôle différent, forcément. Euh... Donc tout d'abord, on va commencer par celle-là. Donc euh... Ben... c'est une construction... Euh... Je me suis inspiré d'un hôtel. Un hôtel à Dubaï. Euh... Donc je vous mettrais un petit screen, voilà. Donc c'est un hôtel qui... qui est vraiment... assez futuriste, comme on peut le voir. Donc j'ai repris la... la forme... enfin l'aspect... Ouais, la forme, c'est ça, hein. Du bâtiment. Après, bon, bien sûr, j'ai apporté mes... ma... Enfin... j'ai apporté quelques modifications au niveau de l'aspect, de l'apparence. Euh... Bien sûr, après, j'ai pas copié exactement. Mais là, au niveau de la... de la forme générale, bon, c'est plutôt... enfin, ça ressemble plutôt à ce qu'on peut voir, donc, sur le screen. Euh... J'ai pas fini, parce que bon, pour l'instant, j'ai juste fait une... une galette sur un... un poteau. C'est le cas de le dire, hein. J'ai pas fini, c'est encore en construction. Mais voilà. que ça peut donner. Avec un petit jardin dessus. Donc, ça, c'est... c'est vraiment typique du futur, hein. Mélanger nature et science. Donc, voilà, j'ai mis... j'ai mis de l'air dessus. Là, voilà. Donc, ça, c'est une autre construction. Donc, celle-là, c'est deux têtes. Je l'ai fait vraiment... euh... comme ça, par moi-même. Je me suis inspiré de rien du tout. J'ai... j'ai fait comme ça deux têtes. Euh... D'ailleurs, ça, c'est marrant, ce qu'il y a dessus, là. Ça fait penser un petit peu à un processeur. Avec le... le truc principal, et puis les petites branches qui passent sur le côté. Bon, enfin... C'est vraiment vulgaire, hein, comme image. Ça ressemble pas vraiment, mais bon, voilà. Euh... C'est... C'est vraiment, voilà, un thème futuriste sur lequel je me suis inspiré. Donc, on peut retrouver deux thèmes futuristes. Enfin, selon moi, après, je suis pas un professionnel dans l'architecture, mais... Euh... On retrouve deux thèmes principaux. Ouais. Euh... Le futur... propre... et riche. Ouais. Propre et riche. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Et le futur... sale et pauvre. Donc, euh... En général, le futur propre et riche. Donc, c'est... C'est... C'est beau. C'est clean. Enfin, propre. Ça en jette. C'est surtout propre. Vraiment, y'a pas de saleté ou quoi que ce soit. C'est... C'est... C'est vraiment clean, comme on peut le voir. Pas d'impureté. C'est... C'est... Voilà. Ça flash. Euh... Il y a de la nature. C'est... C'est beau à vivre. Enfin, voilà. C'est bien à vivre. C'est... 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 Dégueulasse en permanence. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est ça qu'on peut retrouver. Et ce style de futur pauvre et dégueulasse, ben, je pense que je vais le faire, mais sous-terre. Dans les usines obscures, dans... Vraiment, en profondeur. Sous-terre. Voilà. Euh... Sinon, donc, pour les constructions, bon, ça m'a pris pas mal de temps. Euh... Si, parce que, bon, là, c'est quatre cases différentes. Quatre blocs. On ira voir après. Donc, je le remercie. Puis, après, on ira voir du coup pour le remercier un petit peu ce qu'il a fait. Euh... Sinon, voilà. Donc, il m'a un petit peu aidé. Sinon, bon, tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, donc, ben, je vous propose d'aller visiter l'intérieur. Donc, j'ai utilisé les couleurs qui me plaisaient, évidemment. Le bleu, hein. Là, qu'on peut revoir. Sinon, au niveau des thèmes des couleurs, euh... On retrouve des couleurs, euh... Que j'avais utilisé, donc, pour... Sur Terraria. Pour ceux qui me suivent. Donc, euh... J'avais vraiment utilisé ces couleurs-là. Alors, je vais me morphe. Enfin, reprendre mon apparence normale. Alors, oui. Là, on voit le mexicain, donc... Euh... Non, pas le mexicain, pardon. Le villageois, voilà. Le villageois. Parce qu'on est le 1er avril. Et, euh... Le 1er avril, donc, Mojang a fait un petit... Un... Un petit poisson d'avril. Donc, voilà. Je suis un skin de villageois. Tout le monde est un skin de villageois, d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que, là, on voit qu'il y a une tête avec une tête de villageois. En réalité, on... C'est ma tête à moi. C'est... On voit vraiment ma tête à moi avec mon skin. Mais, comme, bon, ben, du coup, vu que c'est le 1er avril et que ça change tout, ben... C'est une tête de villageois. Voilà. Donc, on arrive ici. Donc, là, c'est un élévator. On va descendre en bas. Donc, ici, c'est encore en construction. C'est... Enfin, j'ai vraiment fait ça tout récemment. C'est parce qu'en fait, c'est un endroit de stockage. Je vais stocker énormément ici. Voilà. Stockage massif d'items. Donc, c'est encore en construction. C'est... Voilà. C'est temporaire. Je vais monter avec l'élévator. Je peux monter encore au-dessus. Donc, ici, pareil, il va y avoir du stockage. Mais il va y avoir du stockage avec des coffres. Parce qu'en bas, il y aura du stockage de masse avec des deep storage units. Deep storage units, donc, les voilà. Euh... C'est des... C'est des blocs, en fait, qui... Enfin, c'est des espèces de... Voilà, des blocs qui vont stocker, mais en quantité énorme. Voilà. Énorme. Je ne peux pas vous donner de chiffres, de quantité, parce que c'est énorme. Donc, du coup, en bas, c'est du stockage de masse. Ici, ça va être du stockage avec des coffres. Euh... Voilà. Après, sinon, pour voir vraiment... J'ai utilisé beaucoup de lapis parce que c'est ma pierre préférée dans Minecraft. D'ailleurs, aussi, j'ai de la lapis IRL. J'adore la lapis. C'est magnifique. Donc, voilà. J'ai utilisé ça. Euh... D'ailleurs, là, on peut voir aussi du verre avec de l'eau au-dessus. Ça ressort. Hop. Je vais monter au-dessus. Tac. Voilà. Donc, les jardins. Jardins un petit peu de la verdure avec de l'eau. Mélanger nature et science. Enfin, voilà, les technologies ou culture. Vraiment, ça va bien ensemble. Et puis, voilà. Une petite terrasse au-dessus. Enfin, ça, encore, c'est vraiment pour faire joli. Voilà. C'était pour ressembler un peu au modèle duquel je me suis inspiré. Hop. Je continue. Je redescends tout en bas. Donc, voilà. C'est encore en construction. J'ai pas fini. Et donc, on va aller voir cette construction qui, elle, est... Voilà. Elle est plutôt au fini, je dirais. Bon, il y a quelques petites modifications à faire, mais bon. C'est fini. Alors, j'adore ce point de vue, là, quand je me mets ici. Alors, je vais dormir vite fait. Hop. Voilà. C'est instantané. Quasiment. C'est très rapide comme on est tout seul. Euh... Donc, voilà. Là, c'est pas fini. Alors, j'adore ce point de vue. Ça impose. J'aime bien. Euh... Donc, on va rentrer dedans. Hop. Pareil, avec du bleu partout, hein. Toujours. Donc, là, il y a une plaque de pression invisible. Euh... Et d'obsidienne. Alors, je crois qu'il y a que moi qui peux l'activer. Enfin, les mobs peuvent pas l'activer, je crois. Je suis pas sûr. De toute façon, il y a aucun mob qui spawn ici, hein. Donc, attention. Hop. Voilà. Là, je rentre. Euh... J'ai utilisé des... Euh... Enfin, des advanceds drawbridge, en fait, qui me permettent de... En réglant, en mettant des blocs, de faire apparaître des blocs là où je souhaite. Euh... Hop. Voilà. Donc là, ça referme forcément. Et puis, attention. Pareil. Un elevator. Hop. Voilà. Euh... Donc, ici, bah, en fait, on peut voir qu'il y a 4 salles, 4 blocs. Parce qu'en fait, je vais faire des... Des salles de travail différentes. C'est-à-dire que là, il y aura, par exemple, une table de craft avec une enclume et... Et telle ou telle machine. Ici, il y aura une forge pour, ben, faire fondre des minerais et faire mes... Mes outils custom. Euh... Ici, il y aura, par exemple, des machines de... De industrial craft ou des machines de bull craft. Ici, il y aura des machines de mécanismes. Euh... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Il y aura, voilà, des... 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 Plein d'outils. De tout et n'importe quoi. Qui me permettront de crafter tout ce dont j'ai besoin. Euh... D'ailleurs, ici, donc là, c'est pareil. J'ai pas encore aménagé. Mais il y aura sûrement des tuyaux qui vont sortir ici, 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 et ici, et ici. Euh... Donc, des tuyaux d'énergie, des tuyaux d'items, des tuyaux de liquides. Euh... Moi, je suis plutôt comme ça. J'aime bien voir les tuyaux, les items se déplacer. J'aime pas tout cacher. Ça sert à rien. Enfin... J'aime bien, voilà, inclure... Euh... Tout ça dans le décor. Donc, du coup, euh... Vous verrez, hein, comment je... Comment on peut faire pour inclure, euh... Tous ces éléments dans le décor. Parce que, bon, vraiment, moi j'adore voir les items se déplacer dans les tuyaux. Voilà. Donc, après, je crois que je peux monter dessus. Voilà. J'avais fait... J'avais mis un élévateur dessus parce que j'aime bien après me mettre en chauve-souris et m'envoler. Et puis, bon, même plus tard quand j'aurai une armure ou quelque chose qui me permet de voler. Quelque chose d'autre que la chauve-souris. Bon, ben, j'aime bien après pouvoir monter sur le toit et m'envoler. Voilà. Donc, c'est encore en construction. Enfin, c'est pas aménagé, ce que je veux dire. Voilà. C'est ça. C'est pas encore aménagé. Donc... Ça, je pense que... Enfin, on le verra plus tard. C'est quand je commencerai à faire mes premières usines. Voilà. Donc, ben, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour les constructions. Euh... Ben, du coup, ben, j'espère que ça vous plait. Et puis... En tout cas, moi, enfin, j'adore. Et puis... Et puis, voilà. On va aller faire un petit tour pour aller faire une petite visite chez Mugi. Euh... Parce qu'au précédent... La précédente vidéo, je vous avais montré, donc, au spawn. Chez... Chez l'admin. Ce qu'il avait fait. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qu'a fait Mugi. Donc, euh... Allez. Zou. C'est tout ce que j'avais à vous montrer ici. Hop. Je me remets un souris, hein. C'est vraiment pratique. Bon, c'est sûr que c'est, euh... C'est un petit peu... Un peu trop utilisé. Enfin, on voit les tout quasiment pas aller partout. Mais bon, voilà. Pour faire les constructions, c'est vraiment très utile. Voilà, voilà. C'est magnifique, hein. Allez, Zou. On va aller faire une petite visite. Alors, on se retrouve à la salle de TP. Parce que je vous l'ai montré un petit peu. Ça a changé ici. Euh... Minou a fait quelques modifications. Donc, euh... Bon, j'aime beaucoup l'eau bleue, évidemment. Mais aussi, il y a... Il y a des blocs assez bizarres, assez étranges. Les... Univertides skyblocks. Euh... Qui font... Comme si on avait un ciel au-dessus de nous. Alors que pourtant, regardez, quand je monte, je ne peux pas passer. Je suis bloqué. C'est un peu comme des blocs invisibles. D'ailleurs, on va passer par là pour aller voir ce que c'est. Hop. Voilà. Donc, euh... Là, pareil, on ne voit pas en dessous. C'est quasiment invisible. Donc, c'est des blocs assez étranges. Donc, euh... En gros, par exemple, vous allez... Au niveau de la bedrock, vous mettez ces blocs là. Et en gros, bah... Ça fera comme si on avait un ciel juste au-dessus. Voilà. Des blocs assez étranges, mais... Plutôt utiles pour la construction. Bon, après, là, c'est... Le spawn, le workshop, euh... Voilà. Bon, ça, j'avais déjà monté dans la vidéo précédente. Maintenant, on va aller chez quelqu'un qui... Qui est avec moi, là, qui ne parle pas. Avec Mugi. Salut. Voilà. Qu'est-ce que ça va, Mugi ? Bien, et toi ? Très bien. Alors, on va aller chez toi. On va aller visiter un petit peu. Donc, bah, écoute... Je te remercie, au fait, de m'avoir aidé à construire, donc... Ce que j'ai montré au Weaver précédemment. Mais de rien. Ok, déjà, ça commence bien. Il fait de la magie, parce que, oui, Mugi. Et c'est un spécialiste dans Tom Craft. Et puis là, il a commencé, euh... Magique... C'est quoi ? Quel mois déjà t'as commencé ? Je me souviens plus. Ars Magica 2. Ars Magica, voilà. Ok, bah, écoute, je suis... Je suis prêt pour la visite de... Dans, chez toi. Qui est donc, apparemment, dans une grotte, comme on peut le voir, hein. Tout terre. Oui, c'est ça. J'ai creusé, euh... Avec un fileur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ramassé beaucoup de... De pétrole. Ha, elle a trouvé tous les barils de pétrole. Donc, le filer, ouais, c'est le... C'est d'un... Ça vient du mode Billcraft. Hop. Oui. Ok, je te suis. Donc, euh... Je vais vous montrer en premier la... La salle des machines. Ok. Qui fait l'office aussi de salle des coffres. Ouais, je vois. Là, il faut faire un système automatique. Ah, voilà. Les coffres sont pleins. Ha, ha, ha. Bon, ouais, ouais, ouais. C'est... C'est rangé automatique par... Avec logistique pipe aussi. Toi, tu joues au sérieux depuis beaucoup plus longtemps. Hum. Alors, je t'invite à monter au-dessus. Faut voir ma production de patates qui va me servir aussi de production d'énergie. Euh, au-dessus, attends. Depuis la salle des machines ? Ouais, là. Ok, j'arrive. Ah ouais, alors cette tasse de craft, là, je l'adore. Elle est pas mal. Enfin, c'est une incracitable. En gros, vous mettez, ben... Quelque chose que vous avez crafté. Et vous pouvez, ben, le décrafter en son monde de l'XP. C'est vraiment pas mal. Hop. J'arrive. Donc, petite production de patates avec des golems. Donc, tout est, entre guillemets, gratuit. Ça ne coûtera pas d'énergie. Je vois. Alors là, on a la farm de Mugi. Non, c'est la brillade. Il la capture avec une safari ball, c'est ça ? Safari net. Safari net, ouais. D'ailleurs, moi, j'en ai une aussi. Et c'est justement Mugi qui me la capture avec autre chose. C'est un PNJ. Enfin, ouais, c'est ça. C'est un PNJ qui... Ouais, en fait, d'après ce que j'ai compris, Nalf m'a expliqué qu'il peut... Il se concentrait sur une plante, il la faisait pousser. D'accord. Ok. Hop, je te suis. Bon, juste en dessous, c'est la salle de craft. Rien de très important. Ouais. Donc, là, on va aller vers la zone Tomcraft. Comme je l'ai bien surnommé. Ouais, la zone Tomcraft. Parce que ouais, c'est vrai, t'as pas mal utilisé ce mode. Et c'est un mode que j'ai hâte de commencer aussi. Parce que vraiment, quand je vois, par exemple, ce cube-là qui tourne, c'est magnifique. Avec les tuyaux, avec les petites fuites de gaz, c'est vraiment pas mal. Ouais, mais en fait, au début, c'était fait pour alimenter ces genres. Mais vu que Tomcraft a été update, donc du coup, en fait, il y a plus qu'un seul type d'aspect qui peut passer à travers le tube. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens de fuite un petit peu partout. Donc c'est quoi, en fait, c'est ces plantes là, c'est une espèce de coco à biens. Alors ces plantes, tu peux venir voir dans le feeling cabinet, il y en a déjà pas mal. Dans le quoi, dans le ? Feeling cabinet, le truc qui est en dessous. Ah oui, c'est ça, manabine, d'accord. Ouais, voilà. Je t'invite à prendre quelques-unes et à en manger. Alors par contre, je te préviens, ça te donne des effets aléatoires. Et des fois, ça te tue. What ? Ah ouais, ouais, ça one shot. J'ai quoi ? Il y a rien du tout. Ouais, vas-y, mange en plusieurs, tu verras. Bon, je sais pas si c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais si ça me tue, je t'essaie pas. Bon, on va essayer. Moi, j'ai plusieurs. Là, t'as eu slowness ? Ouais, slowness. Toujours slowness. Bon, ok. J'ai eu du cul du slowness, mais ouais. Il y a des bons sens parce que s'il y a que des effets négatifs... C'est pas... Je me souviens plus du tout, ce que ça m'a appris sur le nest. Il doit y avoir du weakness ou des choses comme ça. Petite ferme un rubber que je viens de mettre en place. Avec les golems, ouais. Ah ouais, toujours. C'est vraiment pas mal. Ok. J'ai remarqué qu'il fallait un autre vacuum mon père. Parce que ça aspirait pas tout du tout. D'accord. J'ai vu juste au-dessus que ça fait une... T'as reproduit une ruche qu'on peut retrouver dans le nether. Ouais, voilà, une ruche qu'on peut trouver dans le nether. Est-ce qu'il y a une entrée quelque part ? Oui. D'accord. Euh... Par où ? Hop, par là. Alors avant, je vais te montrer la salle des mobs. C'est que je vais produire mon essence. Ok. Donc là, il y a un spawner à squelettes et là, un spawner à zombies. D'ailleurs, en fait, ouais, euh... Je sais pas si t'as remarqué, mais là, quand on passe, y'a un... Les ventilos qui nous font monter. Automatiquement. Ça passe à travers, regarde, t'as vu ? Ouais, hop, je monte. Alors, j'suis pas appuyé sur l'espace. Alors, par exemple, là, je vois... Oui, non, là, en fait, c'est les arcanes lévitateurs qui font ça. Ah, il va pouvoir faire monter les mobs d'un bloc. D'accord. Pas mal. Donc, les mobs, ils tueront. C'est sympa. Ils arrivent là. Il y a le mobs d'essence qui va monter jusqu'au dessus. C'est qu'il devrait y avoir. Voilà. Pingo en train de coder. Pingo. Pingo, il est dans la boîte. Pas mal. Et là, du coup, il va y avoir... Il y a monothosconner. D'accord. C'est que j'ai commencé à tuer quelques boss avec ça. Des boss Earth Magica 2 ou ses coeurs. Justement, il va falloir faire spawner des dryades. Et dès qu'on a tué un certain nombre de dryades, le boss de la nature, entre guillemets, il va spawner. Donc, du coup, on va pouvoir farmer les mobs, les boss comme ça. Ok. Bon, on verra ça plus tard. Mais je vois un petit peu. Il y a plein de possibilités. Je t'invite à venir là. Tu devrais monter tout seul. En haut. En bas. Ah oui, ici. Ok, je te suis. Tu devrais monter tout seul. Ah oui. Pas mal. Donc ça, c'est les Arcanes Lévitator. Ce que tu as vu tout à l'heure pour faire monter les mobs. J'en ai mis quelques-uns en dessous des dalles. Donc, du coup, ça me fait monter. Ah, je crois que je viens d'utiliser des Arcanes Lévitator. Donc là, ouais. Ok. Donc là, ouais. je vais faire un petit peu d'énergie. Ça, je l'avais utilisé ça. Je me rappelle assez longtemps. Ok. Donc là, je vais vous montrer les gateway. Ils vous permettent de vous déplacer. Mais en utilisant de l'énergie, Ars Magica 2 toujours. Donc là, on a un light nexus. Il produit de l'essence pure à peu près. C'est parti, moi encore. Je suis là, je suis là. Je t'invite à passer le portail. Tu veux que je me mette un gaz ? On verra un peu mieux, je pense. Ouais. Je pense que je te verrai mieux en personnage normal, si tu peux. Ah, je peux plus me mettre en personnage normal depuis que j'ai goûté à la chauve-souris. Ah. Je vais me mettre en... Donc là, c'est la zone où c'est que je vais combattre mes boss. Tu as vu, j'ai fait un régime. Ouais, j'ai vu. Ok. Torche bleue. Ah, magnifique. Ah, ça, c'est les Vintium torches. Ok. Donc là, avec ça, je peux invoquer le boss de la terre. Là, le boss... Ah, l'arcane boss. Et on peut invoquer le... Le boss de la terre. Ok. Bah, quand tu invoqueras un boss, au pire, tu m'appelles comme ça. Je voudrais voir un petit peu comment ça se passe. Je ne veux que de voir ça. Hop, je t'invite à repasser le portail. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à nous montrer ? Ah, je ne peux pas passer là. Tu te mets en sneak et tu devrais pouvoir passer. Ah, c'est une norme. Il faut que j'utilise ces... Célibisateurs. Ok. Non, la visite est à peu près terminée. D'accord. J'avais vu que tu avais fait une petite cascade. Ouais, voilà. Ce que j'allais te dire. Je vais te montrer la cascade en fonctionnement. Alors, la cascade, elle marche. On va attendre. Hop. Je vais me transformer un petit peu pour pouvoir monter. Donc, la cascade marche dès qu'il pleut, en fait. Donc, du coup, je vais inverser le système. Un silver fiche de feu qui vole. Ouais, donc là, ouais, la cascade, en fait, ça active dès qu'il se met à pleuvoir, donc, à la surface. Et, bon, là, il est activé de force. Mais, voilà. Donc, ça fait à peu près ça, ouais. Je sais pas. En casque, la cascade qui coule. Et avec les castings chanel de Tinkers constructs, ça fait comme si je récupérais l'eau de... De la pluie, ouais, de la pluie. Et du coup, ça vient de stocker dans le tank, là. Hop. Ah, purée. Monte, monte, monte. Euh... Ouais, tes gouttières, par contre, elles... Ouais, elles ont un petit peu de mal. Je vois pas de... De l'eau passée. Mais, en gros, ouais, c'est ça, hein. Il y a de l'eau qui passe par les gouttières et puis qui descend le long, comme ça. C'est assez sympa à voir. Bon, là, c'est dommage, ça marche pas. Euh... Mais ça va, c'est assez sympa à voir. Ouh, petit freeze. Oh, non. Oh, 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 freeze. C'est le crash. Ah, carrément. Allez, on se retrouve. Euh... Donc, je suis désolé pour cette coupure soudaine. C'était pas prévu. Il y a eu, euh... Un crash du jeu. Le jeu s'est fermé tout seul. À cause de un bug. Euh... Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, bon... Je suis sûrement désolé pour cette coupure. Euh... Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, on a visité chez Mugi. Euh... Précèlement, on avait visité chez Mido. Donc, euh... Comme vous avez pu le voir, hein. C'est un épisode plutôt tranquille. Euh... De la présentation. Parce qu'il y a eu tout simplement que de la construction pour l'instant. Euh... À faire quelques systèmes, quelques machines, quelques usines. Euh... Ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Donc, bah écoutez, je fais... Je vais vous laisser là. Euh... J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis donc, bah... Je vous retrouve plus tard, euh... Pour que j'espère enfin commencer à faire quelques usines. Sur ce, je vous remercie. Et puis donc, je vous dis... Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501